C'est le fait d'inscrire dans la loi que l'emploi de traitement algorithmique des images collectées au moyen des systèmes de vidéoprotection est interdit. Re-rédaction de l'article, comme ça on dit l'intention qui est la nôtre et ça donne mandat à la France au niveau européen pour aller discuter du futur règlement qui pourrait être intéressant et une autre position politique et qui ne repose pas sur la croyance qu'en surveillant tout le monde, en étant défiant envers tout le monde, cher collègue du Rassemblement national, puisque la vidéosurveillance est un outil de défiance généralisée des uns envers les autres puisqu'on part du principe que n'importe qui est un suspect, je ne veux pas vivre dans ce genre de société, et donc qu'à tout le moins on puisse le mettre de la loi, quand bien même je sais qu'elle ne serait pas complètement opérante et qu'il faudrait appliquer les contrôles, puisque aujourd'hui vous le savez, ça a été dit par le collègue Gerdinand tout à l'heure, bien que la reconnaissance faciale soit interdite, à les pratiquer, parfois à postériori, parfois sur des images en temps réel, de manière complètement illégale, il y a différentes variantes et variations en la matière, donc on est au moins à tout le moins pour mettre en place cet interdit dans la loi, parce qu'on pense aussi que ces Jeux Olympiques pourraient être pour la France aussi des Jeux Olympiques exemplaires en matière de respect des libertés fondamentales, des droits humains, de la vie privée, qui je le rappelle sont des principes constitutionnels, et qui sont un peu consubstantiels du caractère républicain de notre pays. Ce serait un avis défavorable, ça me permet aussi de revenir un petit peu sur le débat précédent, dans le type d'impact où il est prévu que ces dispositifs peuvent être pérennisés, c'est le principe un peu de l'expérimentation, et le cheval de Troyes, quand il est signalé à ce point, il n'a fonctionné le cheval de Troyes que la première fois, quand il était devant les murailles de Troyes, alors que les Grecs étaient à l'intérieur. D'ailleurs, après, depuis, la rue s'est un peu éventée, et donc on peut voir ça. Là, il ne s'agit pas de la cheval de Troyes, au sens numérique du terme, où on a un logiciel caché. Non, il y a une intention du gouvernement de tester une façon de faire, éventuellement de la pérenniser, et pour le coup, c'est nous qui aurons ce contrôle en la matière, parce que ça repassera devant le Parlement, et nous aurons intervenu en la matière. Sur l'État restera pilote des dispositifs qui vont être mis en œuvre. Il peut y avoir recours à des entreprises étrangères si jamais nous n'avons pas, dans l'appel d'offres, de réponses qui soient satisfaisantes, mais d'une part, ce n'est pas écrit. On a quand même des champions nationaux qui sont là et qui peuvent répondre à ces appels d'offres, et surtout, et l'État, par le biais de l'ACNIL, et j'espère de l'ANSI d'ailleurs, un peu plus tard, je vous proposerai cela, sera en mesure de contrôler des choses. Par ailleurs, le décret dont vous parlez sera après l'ACNIL, parce que justement, il faut l'encadrer. Et je crois qu'il y a des procès qui... Enfin, on ne sera pas les champions des algorithmes en Europe. Je crois que beaucoup parmi les militants de l'ANUPS sont souvent l'Espagne en référence. L'Espagne, eux, ils sont passés. Ils sont passés à la reconnaissance sociale. Ils sont passés à l'utilisation des algorithmes pour caractériser des personnes, et très sincèrement, en matière de respect des données personnelles, on peut en discuter quand il s'agit de signaler que tel ou tel profil est plus susceptible de se faire agresser ou pas, quand il s'agit d'utiliser les algorithmes dans la prédétermination quasiment des situations d'agression potentielle. Donc on est, là-dessus, nous, sur justement un principe d'encadrement de cet usage, avec, je crois, pas loin de 23 garanties qui sont apportées et que nous allons renforcer, que le Sénat avait renforcées auparavant, et qui, d'ailleurs, avec bonheur. C'est pourquoi je pense qu'il faut pouvoir poursuivre l'examen de cet article.